Laissez-moi vérifier madame, je suis calme, calmez-vous. C'est plus loin. Infirmière, c'est quoi le problème? C'est bon docteur. Et quelle est sa pression au décent? 526 messieurs. Il lui reste combien de centimètres? Ok. Je veux revenir. Vas-y, vas-y, vas-y madame. Vas-y, vas-y. Ça va aller, ça va aller. Oh non, il vient. Allez. Oh! Docteur. Docteur, la patiente ne bouge plus Docteur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous en prie, je vous en prie, monsieur Elle va bien, calmez-vous Elle va bien Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Calmez-vous Qu'est-ce qui se passe, c'est-ce qui se passe, c'est-ce qui passe, c'est-ce qui passe, c'est-ce qui passe Je suis fini, je suis fini Tu ne réponds pas à ma question, qu'est-ce qui se passe ? Virginie est morte, elle est morte dans la cousine Non, ce n'est pas du tout possible, comment tu peux dire ça ? Elle est morte, j'aime vous la mettre au monde Néga, qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Osundu ? Osundu, pourquoi tu pleures ? Où est Beatrice ? Osundu, mais qu'est-ce qui lui a parlé-moi ? Non, ce n'est pas possible Oh garçon Hein ? Où est Brigitte ? Elle est bébé ? Elle est morte Hey ! Elle est morte devant les deux biais Hey ! Oh, oh, oh... Hey ! Brigitte et Maman ! Hey ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Wow, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Hey ! Oh ! Cela a choqué 5 années de ma vie. C'était vraiment horrible. Mais dites-moi un peu, qui est-ce qui était vraiment le problème? Est-ce qu'elle a fait ses consultations prénatales? Est-ce qu'elle a pris ses médicaments de routine? Quel est le problème que le docteur avait soulevé? Est-ce qu'il y avait une sorte de complication ou quoi? Ta question concerne les docteurs lui-même. Les docteurs avaient dit qu'il allait très bien. Tout allait très bien. Beatrice s'est plaignée d'avoir perdu la respiration. Mais elle n'avait rien d'étanche. Après quelques temps subitement, Beatrice est morte. Elle est morte avec le bébé à l'air. Elle s'est en allée et elle est partie avec cet innocent bébé. Hé, le monde est méchant. Comment tout ceci peut nous arriver, Dieu? Comment nous, nous? Elle est donc partie. Nous ne la réverons plus. Elle est partie. C'est pitoyable. Elle est où? Bien. Ce qui est arrivé est arrivé. La seule chose dont on peut parler maintenant, c'est comment l'enterrer. C'est ça. Nous devons tous réaliser que c'est un tabou que nos femmes meurent avec un bébé dans le ventre. Hé, bébé! Oui, nous savons cela, Mwetchi. Je ne crois pas qu'il y aura des funérailles. Proprement dit, je pense qu'elle sera entrée dans la forêt magnifique loin de la maison. Hé! La personne qui a causé sa mort ne restera pas impunie. Amen. Hé! Bébé! Mais, Mwetchi, on n'a pas à juger quelque chose à pour se genre de mort. Alors, jetons la blâme sur la malchance de médecins soigneurs dans notre village. Hé! Dans ce cas, Dieu va punir tous les gouvernements. Gouvernements, gouvernez-moi mon oeil. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour la population? Aïe! Comme je vous l'ai dit, au sein de mon frère. Tiens bon, ok? Ça va aller. Tiens bon. Merci, mon frère. Qu'est-ce qu'on va fixer son incinération? Hé, oui. Hé, oui. Ça sera pour bientôt, hein? Mais vous savez, le plus temps on aura en l'air, le plus temps on va l'oublier. C'est vrai. Mais je dois consulter les anciens pour savoir quel jour nous allons prendre exactement. Mais ça ne prendra pas plus d'une semaine. Hé, oui. Bébé. Allez, il faut que tu te sois fort. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi. Allez, s'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Si, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ma fille, comment vas-t-il ? Je vais bien, maman. Merci. Merci. Maman, est-ce que je peux balayer pour toi la maison ? Je peux la nettoyer après que j'ai fini de balayer la parcelle. Et ça, si tu me le permets, bien sûr. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de te déranger. Je l'ai déjà fait. Ah, ah, maman. Tu n'aurais pas dû. Tu devais me laisser le faire. Non, non. Ma fille, tu sais quoi ? Je ne veux pas que tu puisses te stresser pour rien. À ce que je sache, tu dois déjà être enceinte. Et je ne vais quand même pas te donner un boulot stressant. Eh bien, maman, je suis à tort. Je ne le suis pas. Mais même si je l'étais, la grossesse n'est pas une maladie. Elle dit que je peux la voir et bien m'occuper du ménage. Non, non, non. Oublie à propos du ménage. Pour l'instant, tout ce que nous voulons, c'est le bébé. Qu'il soit un garçon, une fille, un infirme ou un aveugle. Tout ce que nous voulons, c'est un bébé. C'est ce que nous attendons de toi. Et tu sais, Béatrice est déjà morte. Et tu es la seule belle fille qui nous reste. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu le plaire des bébés dans cette famille. Ok, maman. Dieu le fera. Oui. Rappelle-toi. Le ciel aide, c'est qu'il s'aide soi-même. Et Buka et toi, vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre à Dieu. Faites quelque chose. Ok, maman. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Ah! 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 Bienvenue mon mari Merci beaucoup Je pensais que tu m'attendrais d'ailleurs Mais je suis arrivé là, je n'ai pas pu te voir Je suis désolée Je ne m'en suis pas rendu compte Merci Il ne faut pas t'inquiéter Je te comprends Nick Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures? C'est rien Il n'y a rien Pourquoi tu es en train de pleurer comme ça? Tu verses beaucoup de larmes comme ça Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme je l'ai dit Il n'y a rien C'est juste que Maman Goshi m'a dit une chose Qui m'a fait beaucoup penser Quelque chose que Maman Mbechi t'a dit Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui t'a mis dans cette humeur? C'est comme je l'ai dit Il n'y a rien, ok? Mais J'ai juste réalisé que Depuis que Beatrice Est morte Je suis la seule femme qui est restée dans la famille Hein? C'est tout le monde qui me regarde Tu sais Il s'attend à ce que je commence à donner des enfants Nika, mais pourquoi tu veux te surcharger avec de telles inquiétudes? Rien Tu crois que c'est rien Tu crois que c'est rien? Et pourquoi nous sommes mariés il y a 3 ans? Depuis nous n'avons même pas encore un enfant Et je crois qu'il est temps pour nous de trouver la solution à ces problèmes C'est si tu considères que nous avons un problème Parce que moi jusque-là, je sais que nous n'avons aucun problème Pourquoi tu essaies d'être attêtue? Tu t'en t'aides et tu le sais Ecoute Si tu ne veux pas m'amener à un endroit Où on trouvera la solution à ces problèmes Je le ferai moi-même D'ailleurs Il y a un ditant qui dit que Lucie Aide toi et Lucie elle t'aidera C'est ce que mon maman Betty vient de te dire Elle n'a pas besoin de me le dire Qu'elle me le dise ou non Tu sais que c'est vrai Tu le sais bien Nous n'avons rien à ignorer de notre situation Mais plutôt que nous trouverons la solution Le mieux sera pour nous Maman Betty, bonsoir Oh Ebuka Maman Bonsoir, tu es déjà revenu de ton atelier? Oui, je suis rentré Bienvenue Oh merci Est-ce que je peux te parler? Bien sûr que oui Pourquoi tu ne t'aimais pas? Oh merci De quoi veux-tu qu'on discute? J'espère qu'il n'y a aucun problème Bien je suis venu te parler de ma femme Neka Ta femme? Qu'est-ce qu'elle a encore Neka? Tu sais ça fait déjà 3 ans que Neka et moi sont mariés Tu essaies de me rappeler? N'est-ce pas que j'étais allée avec vous au mariage? Oui Vous le savez tous que pendant toutes ces années Neka est incapable à déconcevoir Le problème concernant les enfants ne cesse de l'affecter jour après jour Je ne comprends toujours pas, où veux-tu en venir? Neka m'a dit que tu lui as dit quelque chose qui lui a rappelé son état d'être sans enfant Et depuis lors elle est chagrinée et elle ne cesse de pleurer Oui Attends Tu veux dire que Neka m'a accusé auprès de toi? Ah ah Donc elle t'a dit que je l'avais traité de stéril? Non, ce n'est rien de tel Tout ce que je viens de te demander c'est d'être un peu discrète quand tu essayes de parler des enfants Parce que le sujet est vraiment très sensible, très très sensible pour elle S'il te plait Hey! Donc Neka est allée m'accuser chez toi c'est ça? Non Est-ce qu'elle t'avait dit que je l'avais insultée? Ou soit je parlais de sa stérilité? Rien de la sorte Alors quoi? Je suis seulement venu te demander d'être plus discrète quand tu parles de problèmes concernant les enfants Parce que tu sais que c'est très sensible pour elle Hey! Donc tu es venu dans ma maison pour ouvrir ta bouche et raconter du n'importe quoi Je ne te blanque pas Ebuka tu n'as pas tort Tu peux continuer à me parler comme bon te semble Après tout c'est comme ça que vous me traitez dans cette famille je le sais Tout le monde a le droit d'ouvrir sa bouche et me parler n'importe comment dans cette famille Vous me traitez de tous les noms dans cette famille Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Quoi? Ah! Béti! Auxilamagna Béti tu auras tout vu Atalamsi Oh Béti tout ça c'est une autre question Ce n'est pas ça que je voulais dire Alors de quelle autre façon parles-tu? Dis-moi! C'est exactement ça que se passe-t-il Mais... Béti! Pourquoi es-tu en train de lever le ton de cette manière? Pourquoi je ne lèverais pas le ton? Dis-moi pourquoi? Hein? Tout ce que vous faites dans cette famille c'est de m'humilier qui ne laissez pas Vous m'insultez et vous me traitez de tous les noms, c'est comme ça Conseille ton frère Conseille ton frère et sa femme Qu'il me laisse tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Oh! Suis-je la seule veuve dans ce monde? Hein? Je ne peux donc pas me reposer? Maman, je ne sais pas pourquoi tu es en train de lever la voix comme ça Je suis venu ici en paix pour que nous discutions sur quelque chose Alors pars d'ici calmement et laisse-moi tranquille Ressaisis-toi Je n'accepterai plus cela venant de toi Je ne l'accepterai plus Mais maman Laisse-moi tranquille Ebouka Mais je... C'est bon, Kagu, allons-en Vous, vous, vous devez rester dans votre coin C'est bon maintenant Si tu crois que je vais mourir, je ne mourrai pas, je vivrai Je ne mourrai pas, t'en fais pas, calme-toi Peux-tu imaginer? C'est bon, c'est bon, c'est bon maintenant Ha! En tout cas, je souffre Hey! Hein? Voyez-moi ça Je voulais cuisiner ma soupe Mais sinon j'ai perdu d'appétit Espèce de méchant Vous ne voulez pas que je me repose Le destin Le destin Le destin Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu être si cruel et me laisser sans enfant? Regarde-moi Si j'avais mon propre enfant Est-ce que réellement Nika et Ebouka allaient m'insulter? Juste parce que je me suis inquiétée de leurs suggestions? Bien C'est pas de leurs fautes Le destin, c'est toi que je blâme Je te condamne parce que tu as décidé de rendre ma vie misérable Oh! Dieu! Mon mari, ça c'est quoi? Ta joue est gonflée Qu'est-ce qui t'est arrivé pour l'amour du ciel? Ma chérie, je ne sais pas J'aime juste te réveiller ce matin Et j'ai vu ma joue dans cet état Hey! Je crois que tu as été piqué par un insecte C'est quel insecte? C'est comme si tu as été piqué par un insecte Je ne sais pas Tout ce que je sais, c'est que ça va aller Avec ta présence, ton soin, ça va aller Toi, hein? Si tu continues à les toucher, ça ne va pas finir Oui, je sais, mais si tu continues à les toucher, s'il te plaît Je vais aimer la douleur Ah, mon frère Dei, comment vas-tu ce matin? Je vais bien Bonjour Dei J'espère que tout va bien Bonjour Merci J'espère que vous vous êtes bien réveillé ce matin Oui, très bien Ebuca Je suis venu pour plaider auprès de toi Je t'en prie Va et demande pardon à Ngoichi Pour ce malheureux incident d'hier Mais quel incident de... Je n'ai pas du tout manqué de respect à maman Mbechi Je lui ai seulement dit d'être sensible en ce qui concerne la situation de ma femme Cependant, elle a tout pris hors contexte Elle était offensée en quelque sorte Ecoute Ebuca, je veux que tu comprennes que Ngoichi A cause de sa situation, elle n'est pas la personne la plus heureuse par ici Et, comme résultat, elle se fâche très facilement A la moindre petite provocation Mon mari Je crois être de mèche avec lui S'il te plait Va lui présenter des excuses S'il te plait Ebuca Peut-être qu'elle est aussi préoccupée par cette situation de notre stérilité On ne sait jamais Biko Ok, j'ai compris D J'ai compris Je vais m'excuser auprès de maman Mbechi Oh ça c'est bien Très bien Dans ce cas, je vais me remettre en route pour le marché Parce que je vais me diriger déjà vers le marché Ok D Je vais bientôt aller la voir Oh et bien, prends tout ton temps Qui peut te blâmer avec une aussi belle femme que tu as à la fois Viens passer des bons moments Ok D Au revoir, merci Amambuchi, bonsoir Bonsoir Ebuca Mais pourquoi à une telle heure tu chantes des chansons aussi tristes ? J'espère que tout va bien Ebuca mon fils N'est-ce pas que c'est quand une personne est heureux Qu'il chante une chanson de joie ? Hein ? Le ciel m'a maudit C'est ça Voilà pourquoi je ne vois rien des bons Je ne chante qu'avec tristesse Maman Mbechi, il ne faut pas dire ça Au moins tu es en vie Et ça c'est déjà une bénédiction Hum hum La vie ? Ebuca, veux-tu parler de la vie ? C'est quoi la vie sans un mari ou des enfants avec qui la partager ? Hein ? C'est quoi la vie ? Ebuca, j'espère que tu n'es pas venu pour parler de ma tristesse alors ? Non, 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 je suis venu te parler de ce qu'il s'est passé la fois dernière Mon fils, hier est passé et tout ce qui a eu lieu hier s'est déjà passé, hein ? Ah, excepté si ta femme Neka s'est souvenu d'autre chose que je lui ai dit Non, 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 au contraire je suis venu m'excuser auprès de toi Je suis venu m'excuser pour la manière dont je t'avais offensé Même si ce n'est pas ce que je voulais Neka et moi sommes profondément désolés C'est bon mon fils, c'est bon J'avais aussi pensé à propos Et... Et... Je réalise que je l'avais offensé Ta femme Neka a été vexée par mes paroles Je lui ai... Je lui ai rappelé Qu'elle était sans enfants Mais... Je compatissais avec elle parce que... Toutes les deux, nous n'avons pas d'enfants Non, je comprends T'inquiète pas Mbouchi Je crois que Neka conservera Et elle plantera des enfants Bien sûr qu'elle aura Par la grâce de Dieu Elle aura Ca fait longtemps que notre famille n'a pas sauté des joies Mais... Je suspecte que... C'est l'enfant des Neka Qui nous fera sauter des joies Ah... Amen Amen Je viens de rentrer du marché Et je vais aller... A la maison Essayer un peu... De me reposer C'est bon mon fils Passe une belle nuit mon garçon Toi aussi Maman Mbouchi Dis à ta femme de ne pas s'inquiéter Tout ira bien Oui je vais lui dire Je suis vraiment désolée de tout ce que je dis Merci Maman s'il te plairait de ça Chante moi des deux chansons merci xx xxxxx St Suzanne Bouddou S'il te plairait de la joie C'est bon C'est bon バdou Bouddou C'est le fait que je sois marié à un homme attentionné qui prend bien soin de moi. Ah, Dieu. C'est pour ça que je t'envie, ma belle. Enviez? Oui. Comment ça? N'essais-tu pas que s'il s'agissait d'un autre homme, il allait commencer à te déranger? Ou soit aller jusqu'au point de prendre une autre femme? Tu as raison. Mais, tu as totalement raison. Mais non, pas mon Ébouca. Non, il ne le fera pas. Il m'aime tellement qu'il ne peut oser faire un tel truc. Oh, ma chère, je suis vraiment impatient de trouver une copie de ton mari. Mais Ébouca, je suis inquiète. Très inquiète. Et aussi, je trouve qu'il est temps pour moi de trouver la solution à ses problèmes. Mon mari, ses problèmes ne lui tiennent même pas à cœur. Il ne veut même pas m'écouter. En fait, je ne sais même pas comment les convaincre. Ça, c'est la réaction d'un homme qui t'aime réellement. Mais ne t'inquiète pas. Tu as raison. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais où aller, ni l'initiation à prendre. Je connais un docteur dans un hôpital en ville. Je peux aller le voir pour toi. Je ne sais pas, il peut nous recommander quelque chose. Ou soit, il peut toujours aider. Sérieux? Oui. Il peut faire quelque chose pour moi? Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est très drôle. Arrête de te remercier. Nous sommes cousines. Oui, je sais. Pas besoin de me les rappeler. Je sais qu'on est cousines. T'inquiète. Merci beaucoup. Bienvenue. Hé, sois le bienvenu. On y va. Passe-moi le sac, je voulais le porter pour toi. Messieurs, je crois que c'est ça que je te dois durant la distance qu'on a parcouru. Merci beaucoup. À la prochaine. Né. Oh, Némo, n'est-ce pas que c'est le grand frère de ton mari qui avait perdu sa femme et cela que le témoin? Hum, c'est lui, oh. J'ai pitié de ce pauvre homme. Il n'arrive pas. C'est très dur pour lui d'oublier une femme et un bébé qui étaient morts le même jour. Ah, j'ai pitié de lui. Oh, je suis sûre. Je crois qu'il doit se remarier. Il doit se trouver une femme moins âgée. Et sans engagement. Il est un beau sœur. Tu connais ses jours, Osando. Il est incomparable dans toute sa famille. Ça aussi. Je suis sûre que n'importe quelle fille va l'accepter sans hésitation. Tu as y compris. Moi quoi? Toi non. Regardez-moi celle-ci. Je crois que tu vas les résister. Tu vois la maison? Ok, moi je vais rentrer. À tantôt. Au revoir. Je viendrai te voir à un moment. Bye. D'accord. À plus. Ce vin de palme est déjà le meilleur vin de palme du meilleur tireur de notre village. Eh, avec cette fabrication. Je me suis rassuré d'aller chez Mazi au Nyebuchi depuis hier pour commander ce vin-là merveilleux. Ah, je l'avais dit. T'es une petite poignonne pour commencer la journée. Je pense que tes affaires vont très bien ces derniers temps. Et tu es. Oh, merci Seigneur. Dieu est merveillé. Il fait des choses perfectement bien. C'est très bon de l'entendre. Au moins une personne ne peut pas perdre de deux côtés. Je suis très heureux que Dieu arrive à t'aider dans ce que tu fais. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Quoi donc? Il y a des choses que j'aimerais parler avec toi. Ok, qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. C'est à propos du mariage. Mariage? Qui se marie? Les miens. Il y a des celles-là six mois que ma femme est morte. Et je crois que c'est le moment maintenant pour moi de chercher une bonne femme avec qui je vais vivre pour toujours. Ce que tu as dit est vraiment vrai. Je pensais parler de ce qu'on a avec toi. Mais la manière dont je vois les choses, tu ne peux pas rester là à te lamenter pour toujours. C'est pour cela que j'ai décidé de repenser aujourd'hui. Vous savez, j'aimerais avoir une autre femme qui va m'aider à oublier sa mort aussi rapidement. Ça, c'est vrai. Mais as-tu déjà une fille en tête ou bien tu veux que je commence à chercher? Il y a un, comme, si vraiment je comprends ce que vous voulez dire, je pense que j'ai quelqu'un dans ma tête. Waouh! Eh bien, ce n'est pas un problème. Prépare-toi seulement sur comment tu iras voir les parents de ces filles. Et je gérerai avec toi. Merci. Merci beaucoup, Gétis, vous bénissez. Merci beaucoup. Il n'y a pas de droit. Je me demandais comment est-ce que je peux l'annoncer. Une fois que je serai prêt, je vous ferai savoir. Je suis là. Ah, merci. Merci beaucoup. Deo Sando, bon après-midi. Je me demandais, tu marches sous le soleil. Comment peux-tu marcher sous ce soleil? Ah, Deo, nous avons besoin du soleil pour que les habits soient séchés, non? Ah, ok. Donc, tu veux que le soleil sèche tes habits? Tu veux être séché? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si tu es à un temps. Il y a une chose que j'aimerais discuter avec toi. Ah, ok. Dis-moi, c'est quoi le sujet? Bien. Concernant ton ami très belle que j'avais vu ces jours-là, lorsque je suis rentré en ville, vous êtes venu prendre les histoires. Oh, c'est ma cousine, Ego. Oh, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Elle est infirmière. Te rappelles-tu encore de mon oncle, le chimiste du village? C'est sa fille. C'est elle qui prenait son de tout ce que son père avait comme affaire, allant dans son domaine. Ego. C'est bien, c'est bien lui. Tu es né, tu es né. Mais D, pourquoi tu as demandé? Ce n'est pas encore sérieux. C'est parce que tu es sa cousine, pris à être sa mère. J'aimerais savoir si elle est dans une relation où elle veut se marier. Eh bien, je ne crois pas qu'elle est dans une relation quelconque maintenant. Ah, ok. Je sais que tu as une sorte de curiosité. Je veux... Je veux juste une chose. Peux-tu aider ton frère, à moins que tu ne sois pas d'accord de mon idée? Oh, pourquoi pas, pourquoi pas? Tu sais quoi, ne t'inquiète pas. Je lui en parlerai pendant que je serai en train de le faire. Je vais me rassurer de bien le faire pour toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Hum, et je te promets, si tu le fais avec succès, je ne te remercierai jamais assez. Tu sais comment je fais les choses? C'est comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu vois cette cousine à moi, elle est une très bonne fille. Elle travaille beaucoup et elle est très respectueuse. Hum, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais, je sais que vous êtes toute confidente. Je sais que c'est ta cousine et ton mère amie, mais vous savez, les femmes ont toujours l'habitude de parler, tu vois. Maman, tu sais vraiment, elle est prête pour les mariages? Eh bien, je ne sais pas encore jusqu'à ce que je lui en parle. Mais je lui poserai des problèmes, ne te dérange pas. J'attendrai. J'attendrai pour la bonne nouvelle. Je professe à toi. Laisse-moi voir cette banane. Tu vois la banane, c'est un bon fr... si elle est bien mûre, tu vois, ça donne la santé. Tu as vu que c'est une banane. Vraiment. Ok, pas de problème. Eh, eh. J'attendrai pour la banane. Je vais t'aider le bébé, mais tu dois prendre 3-3. Quoi qu'on prenait par jour. Ok? Donc, je te donne le médicament pour 3 jours. Tu comprends? Hum. Ok. Tu ne m'as pas encore donné l'argent. Trois fois par jour. Allez, dépêche-toi vite. C'est juste incroyable. Qui aurait cru que mon beau finirait avec toi alors que nous étions juste en train de le dire en blaguant? Hé, Néo! S'il te plaît. Hé! Je suis toujours en train de réfléchir. Je n'ai pas encore accepté quoi que ce soit. Regardez-moi celle-ci. Hé, 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 hé. Tu réfléchis? Ok. Reste là. Continue de réfléchir. Ce n'est pas toi qui m'as dit que toutes les filles de ces villages rêvent de la voir comme leur homme. Tu en as eu l'opportunité et tu continues de réfléchir pendant longtemps. Est-ce que ça va dans ta tête? Je ne fais pas partie de cette liste. Arrête de raconter des histoires. Tu ne vas-tu que de m'énerver. Ah ah! Quel est ce critère que tu ne trouveras pas en lui? Il est beau. Il a une bonne taille. C'est un beau soeur. Et il sait bien prendre soin d'une femme. Ah ah! Oh, Diego. Ah ah! C'est bon. Je promets que je vais y réfléchir. Attends que ma belle soeur. C'est tout ce que je vais te dire pour l'instant. Regardez-moi celle-ci. Tu crois que je t'ai supplie? Oui, c'est ça. Mais tu t'as rappelé, docteur, auquel je t'avais parlé qui vit en ville. Je devais aller chez lui prendre quelques médicaments. Ah ah! Oui, oui, oui. Je me rappelle. Il va donner un truc pour toi. Ah bon? Oui. Donne-moi une minute. Laisse-moi te la porter. Eh bon! Merci, oh! Merci à Dieu. Ney, attends un peu. As-tu dit que c'est la solution à mon problème? Non, mais ça va quand même t'aider. Attends, je t'apporte aussi. Ok, d'accord. Amène-le-moi, s'il te plaît. On ne sait jamais où. Eh bon, ma fille. Maman. Il est vrai, ta belle famille sera là demain pour finir le processus de la dot. Mais je dois confesser que je ne suis pas de Tualaise. Pourquoi, maman? Le fait qu'il était déjà marié pour la première fois et il a perdu sa femme. Maman, le fait d'être veuve n'est pas de sa faute. As-tu entendu que c'est lui qui avait tué sa femme? Non, 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 non. Ce n'est pas vraiment ça. Mais sa femme est morte d'une mort mystérieuse. As-tu déjà entendu un tétro dans notre village? Eh bien, ce n'est pas du tout étrange à mon avis. Les femmes meurent souvent lors de l'accouchement. C'est quelque chose de normal. Ce n'est pas du tout mystérieux. Rappelle-toi, je suis infirmière. Je peux très bien prendre soin de moi avant l'accouchement et après l'accouchement. Ça va aller. OK. Je l'ai dit, maman, parlons plutôt du biffé que tu vas faire. Arrête ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au... Ça va aller. ? Ça va aller. Il est déjà dépassé. On peut déjà commencer? Fais-le doucement s'il te plait. Tiens, va le faire boire à ton mari. Si c'est à moi qu'on le donne, je vais boire au... Que passez-vous toi? Eh bébé! Allez-y doucement. Doucement. En tout cas, je remercie Dieu de nous avoir donné tout ce que nous avons. Oui, mon frère, je te comprends. Je sais que ce n'est pas facile du tout de passer toutes les étapes du mariage pour une deuxième fois. Tu ne peux pas dire ça encore. Mais au moins, tu sais, le plus important, j'ai eu une meilleure femme au monde. Une femme douce comme la ligne. Ah oui! N'oubliez pas que ma propre cousine fait partie intégrante de cette famille. Si vous me provoquez, vous nous trouverez sur votre chemin. Très bientôt, nos femmes vont nous quitter pour aller s'asseoir en train de faire la soupe et en train de parler de nous en faisant du comérace comme des sœurs. On s'entend. Maman. Bonsoir maman. Non. Bonsoir. Non. Bonsoir. Je suis venue souhaiter la bienvenue à ta nouvelle femme. Hein? C'est sûrement celle que tu as apportée. Oui. Donc vous avez déjà commencé à… Ah 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 ah. Donc, il n'y a pas de temps. Oh oui! Ah 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 ah. Merci, maman. J'ai appris que tu es infirmière. Oui, maman, je suis infirmière. Bienvenue. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir assisté à ton mariage. Je ne me sentais pas bien. Tu connais la vieillesse. J'ai souvent des douleurs. Je suis vraiment désolée pour ça, maman. Ah oui, maman. Une fois que tu as mal au ventre, je peux te trouver une solution. J'en suis convaincue, ma fille. Merci beaucoup. Je t'ai apporté les oranges. Merci beaucoup, maman. Tu es très gentil. J'ai tendré. Allez, dis merci de maman. Maman, elle dit qu'elle te remercie. Merci. Oh, tu as entendu. Merci beaucoup. Ok, je rentre rapidement chez moi. Je pars me reposer. Maman, merci beaucoup. N'oublie pas de me remettre mon assiette. C'est bien. Elle est gentille. Alors ne pensez plus au commérage sur nous, vous comprenez? Ok. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tout va bien ? Pourquoi tu as crié si forte ? Mais pourquoi ton corps est si chaud ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman ? Désolée, désolée ma fille. Ah ah, tu ne m'avais donc pas vue ? N'est-ce pas que je viens de dire que je suis désolée ? Comment est-ce que j'ai pu dévorer et jeter la salive sur toi ? Ou soit veux-tu me traiter des folles ? Hé, hé, hé. Non, maman. Je suis convaincue que tu ne l'as pas fait exprès. Désolée, hein, maman. Désolée pour toi-même. Hein? Autre femme. Hein? Désolée, mais tu n'es pas à cause de cette petite erreur que je viens de commettre. Oh, oh. Bien. Désolée, pourquoi tu as toujours été mécontente et amèrement gentille? Amèrement gentille? Ha! Si Miss de Trouble est toujours mécontente, oui. Mais tu ne peux pas dire qu'elle est amèrement gentille. Elle est juste victime de certaines circonstances de la vie. Je ne crois pas que je vais l'apprécier. Hum, je ne te blâme pas, puisque j'ai le même sentiment que toi. Souvent, elle a toujours des sauts d'humeur qui lui fait faire des choses un peu bizarres. Oh, maman. Ce n'est pas ce que je sais de dire. Ce que j'insinue parlait que mon esprit ne l'apprécie pas. Oh, Ego, ça, je ne comprends pas. Tu veux dire quoi? Bien, hier, j'avais fait un rêve. Et dans les rêves, elle n'avait pas l'air d'une bonne femme. Dieu, mon soeur, je vois que tu commences vraiment à t'imaginer des choses. Laisse-moi te dire, tu vois cette maman m'a dit, à vrai dire elle est très irritable que tu ne peux t'imaginer. Même moi, des fois elle me dépasse. Mais pendant ces trois ans que j'ai passé dans cette maison, elle n'a jamais été une autre chose. Si c'est née une femme malheureuse. Qu'elle soit heureuse ou pas, je ne l'apprécie pas. Elle est méchante. Ma sœur, ne dis pas ça s'il te plaît. Considère sa situation. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a personne sur qui s'appuyer. Pense à ça et donne lui l'amour, l'affection qu'elle désire. C'est tout ce dont tu as besoin. Allez, s'il te plaît, dépêchons-nous, finissons ce que nous sommes en train de faire. Il est en cours. Si tu peux au moins comprendre ce que je te dis, tu verras que ce sera facile pour toi. Le marché m'a été favorable aujourd'hui. J'ai pratiquement tout vendu. Si récemment, ça pouvait être comme ça tous les jours. Oh mon dieu. Aujourd'hui, ça a été fantastique. Répargne, arrête-toi, donne l'argent, donne tout ce que tu as. Donne l'argent, tout ce que tu as, donne, 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 donne tout, tout ce que tu as donne. Mon argent, mon argent, mon argent, le voleur, au secours, au secours, à l'aide. Maman, c'est quoi le problème ? Ils ont volé tout mon argent. Hé, ces garçons, ils sont méchants. Maman, désolée. Tout mon argent, tout mon argent, tout mon argent que j'ai vendu aujourd'hui. Laisse-toi, on y va chez moi. Oh, ces garçons. Mon dieu. Maman, lève-toi. Je suis désolée. Oh, maman, s'il te plaît, maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tout ce que j'ai vendu aujourd'hui. Ce n'est pas loin d'ici, ma maison. Là où tu peux te reposer, maman, s'il te plaît, viens avec moi. Les enfants d'aujourd'hui, mon dieu, ils sont sans cœur. Désolée, maman. Fais une fois. Désolée, ça va aller. Répose-toi un peu, hein. Après quoi, tu pourras partir. Je sais. Désolée, est-ce que je peux vous offrir un verre d'eau ? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste me reposer. J'espère que ta belle-mère va bien. Celle-là. Elle s'en fiche de moi. Chacun reste à son côté. T'importe. Je sais. Donc, oh, j'espère que tu n'as pas très mal. Ça va un peu. Ok. Oh. Ami bébé. Comment ça va, non ? Allez, laisse-moi. Pourquoi est-ce que tu as l'air comme ça ? On dirait quelqu'un qui est prêt pour se battre. Est-ce que quelqu'un t'a offensé ? Dis-moi, non ? Comme ça, je vais aller me battre avec lui, Ami, ma sœur et... Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est toi que j'attendais ici depuis. Oui, dis-moi. C'est toi que j'attends ici. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Vas-y, parle. Que tu ne faisais pas partie de ces gangs qui ont tabassé cette vieille femme aujourd'hui. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? N'est-ce pas que tu es déjà interdit de faire ça ? Arrête de voler. Ça retournera contre toi un jour, oh. Je sais que tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Il n'y a que toi et moi. Ah, mais ma sœur et pourquoi tu te déranges pour une aussi vieille femme ? Après, toi, elle n'est même pas notre grand-mère. Pourquoi est-ce que tu te déranges comme ça pour elle ? Hein ? Tout ce que tu racontes là, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ce n'est pas ta grand-mère, sache qu'elle est grand-mère avec quelqu'un d'autre. Et alors ? Écoute, tu me donneras tout ce que tu as appris sur cette vieille femme aujourd'hui. Moi ? Fede, passe de moi. Ah, laisse-moi tranquille. Fede, donne-le-moi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille tout de suite. C'est soi, tu me tues ou moi, j'étais tu ? Laisse-moi tranquille, donne-le-moi, donne-le-moi. Fede, Fede ? Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, donne-le-moi. Machi ! Machi ! Tu dis pas ce que j'avais fait pour que tu me laisses ici ? Pas d'enfant. Si j'avais des enfants, dis-moi, comment est-ce que ces autres enfants pouvaient sauter sur moi et ravir tout ce que j'avais ? Machi, je sais que tu ne les laisseras pas impinus. Ambara, je t'en prie, bénisse ces enfants de la même façon qu'ils m'ont fait souffrir. J'étais allée à la ferme seule, personne ne m'avait aidée. J'ai labouré seule, personne ne m'a aidée. J'ai vendu ma récolte pour que cet argent puisse m'aider. Ils sont venus et ils m'ont tout ravis, ces garçons. J'ai vous maudit, vous n'aurez rien de bon dans vos vies. Vous serez pinus de la façon dont vous m'avez pinus. Vous ne ferez pas un autre boulot dans vos vies. Vous ne commencerez qu'à voler, à voler, à voler tout le jour jusqu'à ce qu'on vous attrape et on vous tue. Maman, bon après-midi. Bonjour. Comment tu vas ? Tu t'inquiètes sur ton sujet. Ok ma fille, je veux bien. Merci maman. Hé, maman, tu as toujours des douleurs. Ma fille. Hé, désolée. Désolée, hein. Lentement, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ces garçons, ces bandes de voyons ont fait. Hé, de haut, ça ira. Tout ira mieux. Je ne demande pas tant à l'ernon. Tu ne dois pas. Après tout, ce n'est pas de ta faute. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je n'ai personne pour m'aider. Regarde-moi. Maman, t'inquiète, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je t'aiderai à faire tout ce qui est à ta charge, hein. Oui. Maman, je suis sûre. Es-tu sûre ? Je suis très sûre. Puisqu'on doit gagner du temps, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a à faire parce que je ferai tout pour toi ? Si tu as besoin de moi, fais-moi juste un appel. Hé, 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 hé. Hein ? Hé, 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 hé. Ah, maman. Ah, maman. Et qui es-tu en train de dormir ? Non, je sais juste de reposer les yeux. Ok, je suis venue juste te dire que j'ai fini. Je suis sur le point de partir. J'ai tout fait. Et j'ai dit à une dame qui est derrière, il s'appelle... Celle qui vit bien. Ego. Je lui ai demandé d'enlever les habits au fil quand ce sera sec. Oh, hé, celle-là. Est-ce qu'elles sont ceci ? Oui. Ma fille, t'inquiète pas, tu as beaucoup fait pour moi. Hein ? Je vais les récupérer une fois que ça séchera. Hé. Maman, quelqu'un doit être là pour prendre soin de toi, non ? Hein ? Hé, écoute-moi. Peu importe le temps où tu auras besoin de moi, hein. Juste fais-moi un appel. C'est de rien, maman. Merci. Elle est très jolie. Merci. Merci. N'oublie pas de manger, oh. Mange bien et prends le temps de te reposer, maman. Ça me revient. J'ai une soupe. Pourquoi tu ne viens pas manger avec moi ? Non, t'inquiète, maman, ça va. La prochaine fois que je serai, là, je ferai pour toi une bonne soupe. Hé, 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 hé. Maman, je m'en vais maintenant. Laisse-moi t'accompagner. Ok, d'accord. Maman, ne te donne pas beaucoup de stress, hein. Tu peux t'arrêter ici. Je voulais juste te laisser au portail. C'est bien. Ok. Maman, n'oublie pas de m'appeler à chaque fois que tu auras besoin de mon aide. Je le ferai. Ma jolie fille. Merci. Au revoir, maman. Bye. Ta ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Je t'ai posé une question et tu me poses une question en retour. Hein ? Que fais-tu avec mes habits et mes pâles, hein ? Euh, maman, je t'ai dit à enlever les habits sur la corde parce qu'il fera bientôt nuit. D'ailleurs, la fille qui t'a aidé à laver les habits ne t'a pas dit qu'elle m'avait demandé d'enlever les habits sur la corde ? Je ne peux donc rien faire pour toi dans cette maison ? Toi ? Faire quelque chose pour moi ? C'est depuis quand que ça a commencé ? Hein ? Allez, donne-moi ça. C'est quoi ton problème ? Toi, la fille de... Mami Wata. Maman, tu m'appelles la fille de Mami Wata ? Oui. Pour ton information, hein ? Je savais qui tu étais dès le moment où tu avais mis le pied dans cette famille. Attendons juste voir ce que tu vas devenir Si seulement Si seulement tu parviendras à tenir longtemps avant de mourir Hé, ma Hé, pas Ok, merci Regardez-la La fille de Mami Wata Tu crois que je ne le sais pas ? Hé, hé, hé Vous ne pourrez absolument rien me faire Mais voyez-moi ça Mes habits n'ont même pas séché Elle ose les enlever La fille de Mami Wata N'importe quoi Chérie, tu peux imaginer Elle m'a appelé la fille de Mami Wata Et elle est impatiente de te voir Ce que je vais devenir Tout ça parce que j'ai essayé d'enlever ses habits sur la porte Oh, mon cœur, écoute-moi Je suis tellement désolé pour ça Tout ce que je veux que tu fasses Et que Ne t'occupe pas des paroles de maman Fais-le pour nous Ne t'occupe pas d'elle Ok ? C'est ce que tout le monde me dit Dois-je toujours faire semblant ? D'ailleurs, elle a dit un truc du genre Je ne vivrai pas longtemps qu'elle a défunt de femme Quoi ? Oui Quoi ? Maman a dit ça ? Oui, elle l'a dit Et je me demande pourquoi elle veut parler de la sorte Oh, mon Dieu Alors Écoute-moi Laisse-moi m'excuser pour son comportement Elle n'est pas du tout sérieuse Considère-la juste comme une vieille femme Qui commence à perdre la mémoire Hein ? Tu vois Prends-la de cette façon là Ok ? Vas-y Essaye, s'il te plaît Je le fais déjà C'est juste qu'elle me complique la tâche Oui Mais tu dois faire des tonniers Écoute, mon amour Tu sais Dans ton état actuel Méprise toute chose qui peut te mettre en colère Ou quelque chose d'autre Je n'aime pas te voir dans ces états Bébé, s'il te plaît Attends, je t'amène laitée, d'accord ? Pour mon bébé Mon bébé Merci, bébé Merci J'espère que ce n'est pas trop sujet Non, non, non Ce n'est pas beaucoup Merci Laisse-moi t'avoir commencé avec toi Néka Néka Réveille-toi, Néka Tu dors encore la journée ? J'ai assez dormi Oui, tu dormais J'ai remarqué que tu es devenue très paresseuse dans cette maison Et si tu continues comme ça, je le dirai à nos maris T'as raison Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi Je me sens très faible et très fatiguée Et quand je reste inoccupée pendant un temps, le sommet m'emporte Je crois que je sais ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, alors ? La même chose qui fait grossir mon ventre Ego Es-tu sûre ? Oui, tu présentes des symptômes, regarde-toi Hé, attends Ego Es-tu sûre ? Ça veut dire que je suis enceinte ? Oui, c'est vrai que tu es enceinte Du calme, attends Mais qu'est-ce qu'on attend, non ? Faisons ces tests rapidement Attends, j'arrive Tine, Keo Apportons un verre d'eau à ton retour Aujourd'hui, tu as fait de moi L'homme le plus fier sur Terre Oh mon Dieu, j'ai entendu l'entendre pour te donner une telle nouvelle Tu sais que je n'étais même pas évidente quand le docteur m'a confirmé Il devait me le répéter cinq fois pour que je me rassure que c'est vrai Je ne l'aurais même pas cru moi-même Comment puis-je croire que je serai bientôt le père d'un petit mignon garçon ? C'est un bébé fille Tu as fait de le former au sondeau Tout fier quoi, où est-ce que c'est le cas ? Est-ce que par hasard votre lit a pris feu ? Voilà pourquoi vous n'avez plus honte Donc ce qui doit être fait en privé, vous le faites en public Eh Buka Êtes-vous le seul couple dans ces villages ? Parce que vous êtes toujours collés, serrés Comme des pigeons, des animaux Dites-moi, pourquoi vous vous affichez partout ? Non, non, Maman Bouchi, c'est trop J'en ai vraiment assez Tes paroles commencent à devenir insultantes Mais qui t'a insulté ? Moi ? Comment pourrais-je insulter mon propre fils ? Tu ne fais que tes conseillers Ne te laisse pas berner par Nega Avec son attitude de cesse Il serait mieux que tu aies trouvé une autre femme qui te donnera des enfants avant qu'ils aient l'arrient C'est bon, c'est bon, c'est bon ma chérie Ne prenez aucune attention à tout ça, tu sais comment Maman Bouchi est ? Maman Bouchi, je te remercie vraiment pour ta préoccupation et je l'apprécie beaucoup Mais je pense que ça vient un peu en retard et ce n'est plus nécessaire en ce moment Parce que... C'est bon, c'est bon, c'est bon ma chérie C'est bon ma chérie Maman Bouchi, mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Maman Bouchi, mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Maman Bouchi, c'est bon ma chérie Maman Bouchi, c'est bon, je t'avais bien dit de ne pas prendre attention à ce que Maman Bouchi est un peu de dire s'il te plaît N'est pas comme ça, tu la connais bien Oh, Rio ! Eh, arrête ça, arrête ça s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de pleurer Sois heureuse plutôt Je ne peux pas continuer comme ça. Non, je ne peux pas continuer ainsi. Pas de mari. Pas des enfants. Pour prendre soin de moi. Et qui me succèderont après ma mort. Je vieillis. Je ne rajeunis pas. J'ai besoin de quelqu'un qui prendra soin de moi. Parce que c'est très évident que ces démons ici ne les feront pas. Tout ce qu'ils attendent est que je puisse mourir pour qu'ils puissent récupérer tous les biens de mon mari ainsi que ses terres. J'ai dit que tu avais quelque chose de très important à me dire. C'est ce pourquoi tu as fait appel à nous, n'est-ce pas ça? Oui, je le fais, Izuchi. Nous sommes tous là. Oui, parce que si je te dis que nous ne sommes pas surpris de cet appel, je serai en train de mentir. Oh. C'est bon. Mes garçons. Je suis sûr que ce que je suis sur le point de vous dire ne va pas vous surprendre. Mais je remercie les ciels. Parce que le sujet auquel nous allons discuter n'est pas vraiment un sujet comme honte. C'est d'abord pour mon propre amélioration. Ainsi que de motos. Je vois, si intéressant. Vous êtes sans ignorer que je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai personne pour prendre soin de moi. Mon défunt mari et sa défunt femme, leurs enfants n'ont pas survécu pour porter leur nom. Vous le savez. Bien sûr, Dame Bouti. Nous le savons déjà très bien. J'ai longuement pensé à propos. Et je me suis décidé, tu fais de ce que je n'ai personne pour prendre soin de moi. Je me suis décidé d'épouser une femme pour moi-même. Hein ? Quoi ? Quelqu'un qui prendra soin de moi et s'occupera du tout. Et qui réussira à pérenniser les noms de mon mari. De cette façon, notre lignée ne va pas disparaître. Ou encore, n'est pas laissé des traces. Bouti, je ne suis pas sûr de t'avoir entendu correctement. Peux-tu répéter? Hein, 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 hein. Izochi, je suis sûre que tu m'as très bien entendu. Parce que je n'avais pas mis l'eau dans la bouche quand je le disais. Tu m'as bien entendu. Non, ça c'est du n'importe quoi. Hein ? Bien sûr. Ce n'est pas possible. Non. Ça ne va pas arriver dans la parcelle de mon père. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas ça. Osondo, qu'est-ce que tu as en tête ? C'est quoi ton problème ? Est-ce parce que personne ne t'a dit que c'était un sacrilège d'épouser une autre femme sans faire le deuil d'état de fin de femme qui était morte en accouchant de ton enfant maudit ? Écoute, je ne vais pas entendre de cela. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais pointe-toi du droit. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Hein ? Hein ? Ça ne te concerne pas. Pali, 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 pali. Qu'est-ce que c'est ? Fais ce que tu veux. Tu vois, tu vois, tu commences vraiment à dépasser les bornes. Et j'existe à ce que tu demandes pardon maintenant pour ce que tu viens de dire. Hein ? Hé, hé, hé ! Tu crois ? T'es sûre ? Hé ! M'excuser. Auprès de qui ? À lui ? À l'heure ? Osondo ? C'est cafard ? Oh l'oh, chi ! M'excuser auprès de lui ? Hé ! M'wéji, désolé. Désolé. Hé, 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 hé ! Qui t'a donné le pouvoir de parler ? Ou de me dicter ce que je dois ou ne pas faire ? Tu as dit que mon défait mari était ton oncle. Que fais-tu pour moi ? Es-tu déjà venu le matin frapper devant ma porte pour savoir si j'étais réveillé ? M'as-tu déjà donné à manger ? Ou achères-tu des habits pour moi ? Alors, qu'est-ce que tu peux dire ? Qui t'a donné le droit de parler ? Hein ? N'importe quoi ! Mais je n'arrive pas à le croire. Maman Betty, fais aller vraiment trop loin. Je sais quel est ton problème. Ton seul problème est que nous t'avons ignoré dans cette famille pendant de très longs moments. Mais laisse-moi te dire, tout ça prendra fin aujourd'hui. Ça, ça ne passera plus. Hé, hé, hé ! Hé, pourquoi ouvrir sa bouche pour parler ? Le moustique a parlé. Hé, hé ! Hé, dis-moi que veux-tu faire ? Que peux-tu me faire ? Mais j'essaie d'ici et m'envoyer la maison de mon père. Hé, 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 hé ! Toi, ainsi que vous tous, réunis, vous ne pourrez absolument rien me faire. Père, qu'est-ce que vous pouvez ? Mbouji, ne me provoque pas. Même si ton pauvre mari était bien mon oncle. Avec sa mort et celle de mon père, je suis maintenant l'aîné de cette famille et je mérite un peu de respect venant de toi. Mbouji ! Lé, lé. Odisha, lé. Odisha, lé. Tukurafo. Hé ! Hé, 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 hé ! Dis chien, là ! Aîné de la famille, mon oeil. Aîné de la famille, qu'as-tu fait étant qu'aîné de la famille ? Oh, je suis l'aîné de la famille. Qu'as-tu réalisé ? Si c'est pas montré par tout ton gros ventre improductif, parce que c'est ça qui t'éprouve que tu es l'aîné de la famille. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu refuses de faire ce que je veux que tu fasses, sache que je le ferai avec ou sans toi oui dégagé dégagé de la n'est n'importe quoi l'aîné de la famille dojo dojo l'aîné mais voyez-moi cette bande d'idiot vous tous êtes méchon mais comment elle peut nous parler comme ça arrête de parler comme ça que penses-tu que tu pourras lui faire c'est bien possible qu'elle devienne folle je suis presque sûr qu'elle est vraiment mystique d ce que maman botti nous demande là est vraiment impossible je ne laisserai pas cela arriver écoute on y est moi ce que vous êtes en train de demander n'est pas totalement impossible je veux que puissions comprendre cela n'oubliez pas non plus que cela est encore une pratique ici dans ce village et souvenez-vous vous devez rapporter ça au monde là vous devez rapporter ça au monde là il pourrait témoigner en faveur et faire en sorte qu'elle peut savoir toujours ça en tête tradition mon oeil tradition mon aidé ce que maman moutier est en train de demander là est un péché maman moutier ce que tu veux des mondes de la c'est un péché c'est un sacrilège même devant dieu une famille pratiquante non non jamais te laisser faire c'est là nous n'allons jamais la laisser faire c'est la stupide religion qui est un sacrilège c'est vous qui est un sacrilège vous de quelle stupide folle est en train de parler maman moutier maman moutier arrête de m'appeler maman moutier moutier dé est ce que tu as vu ça vu quoi est ce que tu as vu ça je le ferai encore c'est bon arrête quoi chagézé j'ai vu ça jeu à cause de toi seulement je n'ai ça je sais je sais si dieu ne vous a jamais tous punis pour les atrocités que vous commettez donc il ne s'approchera même pas de moi parce que j'ai décidé d'épouser une femme qui me donnera des enfants il ne le fera pas mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi qu'est-ce qui te prend au juste mais laisse-la parler mais nous n'allons pas te laisser faire nous n'allons pas de laisser faire ça nous n'allons pas nous asseoir ne l'ont pas croiser nos bras était laissé amener la malédiction et la honte aux seuls de cette famille exactement maman moutier ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas de quelle famille parle tu tu veux parler de celle qui est déjà maudite regardez vous êtes maudit et maison écoutez moi tout arbre qui pousse sur la route doit être coupé pour que les gens puissent passer facilement coupé au ya caoui a ou ya caoui a même dit moi qu'est ce que tu veux dire exactement par la personne c'est un puzzle pour toi si la dose qu'on avait versé sur ta mère ta défense mère n'était pas en vain reconstitué ses plus jeunes sont dans ce qu'elle dit c'est toi que je te reste ici sinon tu le fais si tu le fais ta main sera tournée comme ça je te regrette et au ya d'autres en temps à ouya caoui a d'autres en dehors tout ce qu'elle dit n'a aucun sens alors laisse là bien 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 laisse là tu ne peux pas te battre comme une femme injuste l'est ce qu'on a déjà entendu bien pire que ça dans son village alors calme toi as-tu entendu ce qu'elle a dit tu entendus les choses qu'elle dit je t'en prie assieds toi tu viens peine d'arriver toc 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 y'a quelqu'un maman maman c'est toi oui ma chère bienvenue maintenant comment vas-tu tu n'as pas l'heure joyeuse et matin y a t-il un problème c'est mon frère ton frère c'est lui que tu avais dit qu'il était mystérieux qu'est-ce qui lui est arrivé pour que tu perds comme ça je ne sais pas où je remarque juste qu'il n'est plus là il a disparu mais ils ne l'ont pas vu ça fait longtemps bien tu avais dit que des filles par en ville avec ses amis s'amuser peut-être qu'il est là non non fait il n'a pas l'habitude de de passer une nuit à l'extérieur il s'est toujours assuré de rentrer chaque nuit pour savoir comment je vais puisque nous ne sommes qu'à deux je comprends alors que fille votre belle mère à propos elle ne s'en occupe même pas ce n'est pas son problème elle est d'ailleurs sortie je vois c'est depuis quand que tu as commencé à chercher ton frère peut-être que je peux t'aider à contacter la police je sais les jours tu t'es attaqué par les voleurs il était revenu plus tard nous ne sommes jamais après il était sorti depuis lors je ne l'ai plus revu j'ai cru qu'il était allé chez son ami même son ami je ne le vois pas non plus ok j'ai une fois je suis sûr que peu importe le lieu se trouve ton confrère freddy et ses amis ça doit être un endroit plaisant 1 ils sont encore jeunes ils savent c'est qu'ils veulent et peut faire ce qu'ils veulent c'est bon on arrête de tourmenter ta jolie tête oh tout va bien ok c'est bon je suis désolé ça va aller et inquiète pas je pense que je venais pour une raison oui je suis venu pour quelque chose quand on parle à la maison je suis venu dehors ça ne dérange pas d'accord maman sincèrement je je ne comprends pas maman ça parait étrange non ça n'a pas du tout l'air étrange ce n'est même pas nouveau d'ailleurs c'est notre tradition je veux que tu puisses penser à propos et surtout le fait que ta belle mère ne s'est souci même pas de toi ton frère est introuvable et donc tu es resté tout seul je vais être une mère pour toi et aussi c'est tenir de ton côté sincèrement maman tu dois me donner un peu de temps pour réfléchir c'est pas grave réfléchis à propos pense-y mais s'il te plaît fait en sorte que ta décision puisse être favorable à nous tous je t'en prie je te ferai savoir c'est bon merci beaucoup pour m'avoir accordé les temps et écouté une vieille femme une veuve comme moi que dieu te bénisse dieu te bénisse aussi hey hey prends ça merci maman achète toi à manger je sais bien que personne ne prend soin de toi un merci maman tu vois si tu m'acceptes tu vas plus te réjouir toutes les portions de terre de mon mari t'appartiendra on nous possédons des terres nous en avons beaucoup où nous produisons de l'huile des palmes nous en avons beaucoup je te les donnerai 1 pensez y merci maman merci beaucoup autre chose je ne veux plus que tu puisses plairé à cause de ton frère 1 c'est un grand garçon il sait comment s'est débrouillé ok je reviendrai ma belle prends soin des toits oh ah oh 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 합니다 oh ah 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 La mort ! Hey ! Psst ! Tu es un voleur ! Ouais ? La mort ! Oh ! Tu aurais dû attendre ! Même après un mois ! Ou encore une année ! Avant de frapper ! Regarde Meston ! Mes ennemis vont commencer à se dire que c'est moi qui l'ai tué ! Juste un jour après notre dispute ! Hey ! Aoyakaouyao ! La mort ! Hey ! Tu sais que je suis innocente ! Je suis innocente ! Hey ! Mes ennemis vont commencer à se dire... Mes ennemis vont se dire maintenant que c'est moi qui l'ai tué ! Hey ! Eh ! La mort ! Bien, bien, bien ! Regi ! Regi ! Regi ! Vas-tu l'affirmé ? Si tu ne sais pas comment opérer correctement, tu ferais mettre à toi, pour clément, fermer ta poche ! Izzuchi, non ! Je vais crier. Je vais crier ! Oh ! Eh ! Vous croyez que je ne sais pas tous vos idées diaboliques ? Contre-moi ! Vous croyez que je ne les sais pas ? Eh ! Vous voulez me tuer ou me faire porter les chapeaux que vous me renvoyez de la maison de mon mari ! Pour que vous preniez tous nos biens, n'est-ce pas? Maman Mbéti, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? Aouiak, aouiak! Qui parmonne ici t'accuser d'avoir tué quelqu'un? Mais pourquoi tu fais toute cette scène? Pourquoi? Dojo, dojo! Hein? Ils ont déjà commencé à m'accuser. Maman Mbéti, arrête d'être folie non? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais pourquoi tu ne restes tout le monde ici? Ne me pousse pas à faire quelque chose que tu vas regretter. Mais on découvre les problèmes avec toi. Attends-tu? On ne peut pas maintenant respirer dans cette maison? Les doubs, ils sont au sando. Vas-y! Fais ce que tu veux! Si tu continues comme ça, je vais agir! Ne t'arrête pas! Vas-y! Fais ce que tu veux ici! Mbéti! 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 C'est ça le problème. Ce genre d'attitude dans cette famille devient fréquente. C'est le moment de trouver une solution! Oui, idée. Est-ce que vous imaginez le genre de honte qu'elle a mis sur nous le jour de l'enterrement ? Tout ce village n'arrête pas de parler de ce qu'il s'est passé. La chose qui me dérange le plus, c'est que moi, elle a été capable de conserver cette idée que nous pouvions l'accuser pour la mort d'Onyama. Alors que vous aurez dit qu'Onyama est mort d'un arrêt cardiaque. Ça vous a surpris ? Cette femme, c'est une spécialiste de drame. Et vous croyez à tout ce qu'elle dit ? Ok non. Tu rappelles-tu ce qu'elle avait dit la fois passée ? Elle est tellement bloquée. C'est l'un des membres de cette famille. Que ça se réalise ou ça ne se réalise pas. Je voudrais qu'elle paie toutes les paroles prononcées. Prochainement, elle fera l'attention de ne pas parler bêtement. Bien, Osando, je crois que ça fait partie de ces problèmes actuellement. Tu peux également venir me rendre visite aujourd'hui. Hein ? Et pourquoi ? C'est comme si Mwetchi nous a rapporté à Umuna parce que nous n'avons pas permis de se marier après la mort de son mariage. Elle a fait quoi ? Isuchi. La femme de ton deux-femme, oncle Mwetchi, a fait une plainte contre toi et tes frères. C'est donc vrai ? De quoi s'est-elle plainte que mes frères et moi lui avons fait ? Tout va bien, tout va bien Isuchi. Je crois que si tout le monde est là présent, nous devons la laisser parler. Bien, très bien. Oui Mwetchi, nous sommes là, nous t'écoutons. Mes anciens, je vous remercie. Merci d'être venu aussi vite au cri d'une pauvre veuve. Que Dieu vous bénisse. Mes anciens, ma famille me néglige. Même leurs femmes ne se soucient pas de savoir si je suis en vie ou pas. Personne ne se soucie de moi. Alors je les ai dit que je vais épouser une fille qui prendra soin de moi et aussi qui donnera des enfants à mon défunt mari. Hein ? Est-ce que j'ai trop demandé ? En fait les anciens, ça c'est un problème familial. Et nous avons suffisamment la sagesse et l'intelligence pour résoudre ces problèmes. De la manière que nous voulons. Si nous n'arrivons pas à trouver une solution, c'est là que nous allons inviter la famille élargie. Ou les anciens pour trouver une solution. À ces stades, nous allons résoudre ces problèmes de notre manière. Non, tu mens. Tu as déjà échoué. Osondo. Hein ? Tout ce qui doit être traité doit être fait aujourd'hui et maintenant. pas plus tard. Tu as échoué ? Ongoti, je suis vraiment déçu de toi. C'est moi qui ai déçu de toi. Je suis très déçu parce que tu planifies de récupérer tout le bien de mon mari et le partager avec tes frères. C'est pourquoi cela ? Vous avez échoué. Vous avez tiré à terre. Avez-vous entendu cette femme folle ? Ebouka, n'est-ce pas que c'est ta mère qui était devenue folle avant sa mort et c'est écrit sur sa tombe qu'elle est toujours folle ? Ougnala. Même dans sa tombe, elle est toujours folle. C'est bon, Betty. Ta mère. Betty, c'est bon. S'il te plait, garde ton calme. Non, s'il vous plait. Je suis très désolé. C'est juste que j'en ai jusqu'ici. Je n'en perds plus les anciens. C'est bon, Betty. Nous comprenons parfaitement ce que tu dis. Je suis fatigué. Et ce que tu viens de nous demander là n'est pas totalement déplacé. En effet, c'est la pratique de la tradition dans notre village. La pratique ou pas, ça ne va pas arriver dans notre famille. C'est clair. Elle ne va pas prendre une forme. C'est impossible. Pas du tout. Nous disons non. Tu as dit quoi ? Tu n'as aucun droit d'apprécier Betty d'avoir une femme. Oh. Hé hé hé. Écoute, écoute-moi. Étant donné que ta femme ne peut pas prendre soin d'elle, une pauvre veuve comme ça. Hé ho. Il faut la laisser prendre une femme qui va prendre soin d'elle et porter les enfants pour son mari. Mes anciens, tout ce que j'ai dit ici, c'est que, Betty, allez-toi d'avoir une femme. Êtes-vous d'accord avec moi ? Hé ho. Je n'accepte pas cette décision. Non. Écoutez, la nôtre est une famille chrétienne et nous ne pouvons pas nous embarquer dans un tel sacrilège. Qu'est-ce que tu dis ? Ferme-la, Izochi. Les anciens ont déjà parlé et tu n'as plus rien à dire à propos de ça. Non, 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 non. Elle n'en veut pas les doigts, ça ne se passera pas. Je ne suis pas, c'est un petit. Elle n'a pas laissé la sépourgure. Aouya, Aouya. Aouya, Aouya, Aouya. Aouya, Aouya, Aouya. Hé hé hé. Moi, je ne sais pas, ça ne se passera pas ici. Tu veux la rendre à ta famille. Aouya, Aouya. Jamais ça ne va arriver. Ça ne va jamais arriver. Ça ne se passera pas ici. Jamais ça ne va arriver. Jamais, mais tu t'entends. Ça ne va jamais se faire. Non, non, non. On ne te laissera pas faire. Mon frère. Oui. Écoutez, si vous voulez savoir, nous devrons l'envoyer chez elle et de rentrer dans la maison de ses parents. Ça sera une solution à sa proposition au lieu que ça crée des troubles. Voilà la proposition. Mais tu sais que cela n'est pas possible, Osando. Ce n'est pas possible. Mais attends un peu, je ne comprends rien, D. Tu suggères quoi alors ? Que nous croisions nos bras et que nous laissions ses sorcières faire ce qu'elle veut. Dis-nous un peu. J'ai bien peur que ce soit ce qui va arriver. Écoutez, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer de jouer le même jeu qu'avec Géti et sa nouvelle femme quand elle sera là. Sans façon. Aucun effet. Je ne l'approuverai pas. Bien, Osando, la décision a déjà été prise par Oumona. Il n'y a rien que nous puissions faire à propos de ça. Si vous deux allez me permettre maintenant, j'ai besoin d'aller dormir parce que mes yeux sont déjà presque fermés. Excusez-moi. A demain. Bonne nuit. Ok. On se voit demain déjà. Osando, je dois partir maintenant. Tu peux partir aussi quand tu termines. Au revoir mon cher frère. Très bien. Bonne nuit. Tu n'es qu'est-ce que ? Qu'est-ce que c'est, chérie ? Qui te poursuit, dis-moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Je fais bien. Non, tu ne me fais pas bien. Tu m'as l'air étrange. Je fais bien. Je fais bien. Je pensais entendre un cri de bébé. Il était en train de courir. Et bébé ? Et toi aussi ? Calmez-toi. Seigneur, tu m'as fait très peur. Si tu agis comme ça pendant la grossesse, alors qui feras-tu lors de l'accouchement ? Tu devais me croire. Je suis capable de prendre soin de lui. Crois-moi. Dans ce cas, si toi laisse-moi apporter ta voiture. Non, non, non. Je ne veux pas que tu ailles dehors. Faisons-le ici. Mais bébé ne veux pas laisser les achats dehors. Je ne veux pas que tu ailles dehors. Sors pas. Non, non, non. Approche. Ok. On y va. Juste-moi. Ok. C'est parfait. Merci. Est-ce que tout va bien ? Ça va. Oh, moi tu es. Laisse-moi t'apporter des l'eau. Laisse-moi laver les mains. La nourriture est délicieuse. C'est bon. Ton plat est vraiment délicieux. Je vais le manger encore et encore et encore. On va te laver les mains. Fais-moi un bisou. 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 Elle est arrivée ! Je m'en prie, entrez dans mes besoins. Merci beaucoup. Oh oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous en prie, entrez. Entrez dans la maison. Hey ! Aouya, kaouya ! Aouya ! Hey, Wanemo. Je suis très étonnée. Étonnée ? Comment est-ce possible ? Étonnée, ce n'est pas les mots qui convient. Moi, je suis vraiment sous les chocs. Je n'arrive pas à accepter le fait qu'une jolie fille comme elle, à accepter facilement de se marier à une vieille femme. Mais moi, je n'en reviens pas au. Ça me dépasse. C'est étrange. Je crois que ça doit être surconstanciel ou quelque chose derrière ça. Puisque là, je me demande quelle est cette chose qui peut faire en sorte qu'une telle fille peut se solder à une vieille femme comme celle-ci. Tu parles de quelles circonstances ? N'est-ce pas que cette circonstance est beaucoup mieux que d'être une bonne et une prostituée d'une vieille femme ? Une femme ! Hey ! Hey ! Tu sais, deux fois, j'ai toujours voulu savoir ce que Maman Gbeji a promis à cette fille pour qu'elle se soumette à cette abomination. Ça ne me concerne pas du tout. Ce qui me concerne est qu'elle ne puisse pas quitter cette parcelle un jour pour aller se faire engrosser par un faux. Non, 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 non. C'est une tâche de Mange Gbeji. De n'importe quoi. Tu sais, Maman Gbeji ne cesse de me faire de câlins. Épouser un homme, c'est la meilleure des choses à faire. Tu sais, quand tu me disais que ta famille te néglige, je ne pouvais imaginer que c'était assez bon. C'est au-delà de la négligence. Si tu veux voir mon avis. Tu vois, je comprends maintenant pourquoi aucune d'elles n'est venue t'accompagner quand tu t'es venue m'accuser. Tu sais que depuis que je suis entrée dans cette parcelle, aucune d'elles, même pas l'air marie, n'a osé me dire bonjour. Tu sais même quand j'étais rentrée de la rivière, ces défautes se sont mis à se moquer de moi. Quoi ? Ces folles se sont manquées de toi ? Non, elles se sont manquées de leur stupidité. T'inquiète, elles ne me connaissent pas. Je leur ai montré que le sarcasme n'était pas un bien privé à elles. Parce que je suis manquée d'elles. Aouya, Kouya ! Parce que tout ce que je veux, c'est de s'asseoir et faire des comérages. Tu n'importes quoi. Ma chère, écoute-moi. Ne leur laisse pas t'importuner. Hein ? Ne leur laisse pas te marcher dessus. Les royaumes des dieux appartiennent au violent. Et si le violent l'obtiendront par force, décret ou de force. Maman, fais-moi confiance. Qu'elles sachent que je suis prête pour m'aider. Je vais les récadrer toutes. Et je me tiens solidement derrière toi, Gidiba. N'aie pas peur. Si quelqu'un parmi eux te provoque... Gidiba, 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 Gidiba. Gidiba, 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 Gidiba. Gidiba, 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 Gidiba. Gidiba, Gidiba, Gidiba. C'est quoi ça ? N'est-ce pas que c'est à toi que je m'adresse ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Moi, je ne m'appelle pas Hei. Donc, certainement, on n'est pas en train de parler à moi. Amaka, tu es stupide. Tu es vraiment stupide, m'as-tu entendu ? Puisqu'elle ne peut mettre des habits mouillés sur des habits qui sont secs. Ne peut être qu'une stupide. Oh, tu connais donc mon nom ? Toi, cette folle. C'est toi, avec ta compagnie de folle, qui est stupide. Oui. Quand tu savais que ses habits étaient déjà secs, pourquoi tu n'es pas venu les enlever ? Et si tu les enlevais pour moi, ce serait-ce qu'ils t'abonnent ? Sommes-nous de même niveau ? Hey ! Insensé, tu voulais non-contendre ma voix ? Qui es-tu, si ce n'est pas une esclave qui s'est soldée à Maman Mboichi ? Ah ! Idiote ! Ose encore d'ouvrir ces trous qui sont mauvais et me dire à Maman. Ah, à Maka ? Tu m'as giflé. Je le ferai encore. Tu n'as pas eu peur. Oh, euh... Eviter qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je le ferai encore. Hein ? Dis-moi, cette chevre ! T'es dérange ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est donc toi qui encourage cet idiote et honté de se comporter de la sorte, au point qu'il n'essaie même pas d'entendre une simple correction. Eh mon Dieu ! Amaka, ma femme, donne-lui une correction. Je l'ai déjà fait, tu es venue en riteur. Ah oui, ah oui ! Elle a eu la correction de sa vie. Je t'ai fait confiance. Lélé, qu'est-ce que sais-tu à propos de la correction ? Ne sais-tu donc pas qu'une personne qui a la paille dans l'ail ne veut pas porter correction à qui que ce soit ? Qui t'a dit que tu avais les droits de porter une correction de qui que ce soit ? Enfin, je comprends bien votre plan en toutes les deux. Mais vous ne réussirez pas à me faire déchaîner. Jamais. Et pour toi, Amaka, sache que tu payeras le prix de cette gifle. À moins que mon nom ne soit puni, je fais rapport à des... Aoujou ! Aoujou ! Aoujou ! Aoujou ! Aoujou ! Tu peux aller faire rapport à tes officiers ? Fouillez-moi cette idiote ! A la station de police, fin de fois ! Fais ton mari ! Attends, il soute chez défilé la police ! Qui l'a il appelé ? T'es idiot ! Je pense encore à mes défis la prochaine fois. Cette fois-là, j'en finirai à te faire plus de correction. Pourquoi tu ne t'en vas ? C'est idiot ! Assez, c'est assez dans cette parcelle. Trop, c'est trop. Comment est-ce que cette misérable femme a osé chiffler ma femme contre les enceintes ? Hein ? Quelle grossesse, c'est un ballon d'heure. T'as-tu entendu ça ? As-tu entendu, maman Bechi ? C'est maintenant évident que c'est elle qui encourage cette fille à être aussi insolente. J'ai un nom, si quelqu'un veut s'adresser à moi, il n'y a qu'à m'appeler par mon nom. Tais-toi ! Ferme cette couara ! Tu crois vraiment que les gens se soucient de savoir comment on t'appelle ? Hé hé ! Eh bien, pas pour rien. Viens, toi, nègre, qui t'a invité dans cette affaire ? Attends, tu as entendu quelqu'un appris ton nom ? Amaka, vas-tu fermer ta bouche ? Je dis, vas-tu fermer ta bouche ou bien je serai forcé de la discipliner pour toi ? Tu feras quoi ? Pourquoi doit-elle se dire ? Pourquoi Izuchi ? Qu'en est-il des femmes qui font vibrer leur langue du genre de les pfffffffffffff Comme Inche Otoro Pourquoi tu l'air demande pas d'éciter Hein ? Elle ne fermera pas sa bouche Tu crois que nous sommes encore à l'époque où Je n'avais personne pour me défendre Tu te trompes C'est bon arrête ça ok Je peux voir que c'est toi qui encourassait ta fille A jufler une femme enceinte Ah oui c'est ça Amaka j'existe que tu demandes pardon à Nega Maintenant même Attends Kiki Ah Izuchi t'es pas sérieux n'est ce pas Negaji Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie que maintenant J'existe que tu lui demandes pardon ici et maintenant Hein ? Elle ne le fait pas Qu'est-ce qui va se passer ? Tu devrais avoir honte de toi Maman Mbouchi J'aurais pensé qu'une femme Dans ta condition de sans enfant Comprendrait et apprécierait La condition de ma femme qui voici Maintenant je vois pourquoi Dieu t'a puni Je vois que c'est à cause de ta méchanceté Que Dieu a refusé de te bénir avec un enfant Et pourquoi tu as osé ouvrir cette poubelle Cette chose que tu appelles bouche Pour me dire tout ça ? Ébouka Tu essaies d'utiliser mon état Pour m'insulter Ébouka Tu vas regretter cela Ouais Allons-y Ébouka 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 Laisse cette femme. C'est un cadavre en bilan. Elle ne cherche que des problèmes. Don't you, don't you. Izou, Izuchi, la prochaine fois que je verrai ton corps impuissant, s'approcher de ma femme. Je raconterai à tous les villages ton secret. Je l'ai ici dans ma main. Et dis bien, nous. Respecte-toi. Non, Izuchi. Tiens, on y va. Non, non, où est-ce que tu vas? Reviens. Toilette publique. Mais reste en train de vous. N'importe quoi, c'est saucisse. Reviens, ne pars pas. De bêtises. Ouageta. Insensé. Reviens, pourquoi tu pars rapidement? Est-ce que tu es un cadavre en train de marcher? Ae, mi, le, 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 le. Ae, mi, le, le. Et de novo, no, po. Et de novo, no, po. Où es-tu le dit? Ou est-ce que tu es un cadavre? Hein, tu te dis qu'elle? Aimee. Ah non, comment ça te regarde? C'est comme si elle est vraiment intéressée par toi? Vas-y. Quoi? Lui? Tiens. Non, toi, toi... Vas-y mec Vas-y C'est quoi encore ? Vas-y vite Sans moi Tu es vraiment très beau Bonjour maman Mon cher Tu es vraiment un bel homme Merci beaucoup maman Tu n'es pas tellement beau Tu as aussi des bonnes manières Tu es exactement ce que je veux Maman qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Je veux que tu puisses faire quelque chose pour moi Si tu acceptes de faire ce travail Tu seras à remercier Oh Maman je suis confi Qu'est-ce que tu veux exactement ? Tu vois ça ? Hein ? C'est rien que tes centimes comparé à ce que tu obtiendras Si tu acceptes de faire ce travail pour moi Si tu es vraiment dis-moi ce que je dois faire exactement Je veux savoir ce que j'ai à faire ou pas Aouyak 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 pourquoi pas je suis disponible et à tout moment mais voilà merci c'est pour ta auia au guau mon chèr c'est comme je le disais ma belle il est temps pour nous de parler à propos du sujet qui a fait en sorte que je puisse te faire entrer dans cette famille tu sais il est temps pour toi de commencer à faire les enfants pour moi maman je sais tu sais j'ai voulu faire passer un peu du temps pour en parler avec nous nous n'avons pas de temps n'as tu jamais entendu les gens dire que les temps ne jouent pas à notre faveur prenons l'exemple de niggas et égaux sais-tu combien de fois ils sont sortis avec l'air mari et rien ne se voit toujours je sais que tu es une très bonne gardienne tu seras en mesure d'attraper ces ballons très vite ok maman n'y a pas de problème et je te promets que je vais déjà initié la cour a dit l'homme qui va me plaire et dérange pas pour ça je m'en suis déjà occupé tu l'as déjà fait oui et je suis très sûr que tu vas l'apprécier si tu le vois il est vraiment beau c'est un bel homme je te dis et il est prêt à faire tout ce que je lui ai demandé sans poser de questions maman je ne laisserai pas mon corps à ces garçons qui ne savent pas prendre soin d'eux maman je ne le permettrai pas j'ai très bien compris hein t'inquiète tu vas l'aimer il est beau tu sais tu es encore un peu timide mais au moment il va utiliser ses mains pour toucher tout encore je suis sûre que tu deviendras folle maman arrête je connais une personne qui deviendra folle amoureuse j'ai aplaqué tes ongles quoi mes ongles t'as mis sur oui maman tout ça c'est pour moi oui c'est vrai régale toi toute la maison est à toi vraiment et je ne veux pas vous déranger dans la maison je sors un peu je peux avoir une amie tout va bien mais quelque chose de productif maman tu es franchement tu es terrible maman tu ne me crois pas moi je ferai vraiment ce travail tu sauras que je suis le grand méchant c'est une machine tu le sauras tout dit que je vois le résultat de cette machine c'est pour très bien écoutez la maison est tout à vous toutes les chambres partout c'est bien tu vas bien regarde les cheveux et si on mangeait avec mon ami tu vois la vérité comment ça a été j'espère qu'il a fait ses preuves il n'a pas été une déception est-ce que tu es obligé de tout connaître je dois tout savoir je dois savoir s'il est viril tu ne sais pas quelle est la santé et l'intelligence de notre enfant on dépend j'ai dois le savoir ok ok c'est bon j'en ai bien profité c'était plutôt bien quand j'ai ton parler la faute et tu n'en voulais pas j'avais dit la vie hey abomination donc donc toutes les deux vous êtes là en train de discuter calmement sur des choses malsaines que vous faites dans ce village ou toutes les deux vous essayez intentionnellement de ternir l'image de la famille par le biais de la prostitution c'est ça tu n'es qu'est bien 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 égo peu importe comment on t'appelle as tu ou essayes-tu de me qualifier de prostituée dois-je répéler pour toi qui d'autre es-tu si c'est pas une prostituée hein tu sais j'ai toujours essayé d'imaginer je me suis toujours demandé pourquoi une belle femme comme toi va accepter de passer sa vie avec une vieille et méchante femme comme elle n'essaie surtout pas tu crois que je suis né car tu sais qu'elle m'a dit et écoutes-tu laisse-moi te dire que si jamais tu oses me promenquer j'ai moqué près de toi que je sois enceinte ou pas tu m'as très bien entendu regarde toi c'est pendant que tu as vu dans ton ventre que tu appelles grossesse oh maman tu n'aurais pas dû m'empêcher de la battre non égo donc je peux voir comment tu as poussé des ailes tu as eu les kilos de venir chez moi mais regardez en face et me dire des bêtises parce que quelqu'un devait te remettre à ta place espèce de vieille éhonté écoutez si vous n'arrêtez pas vos actes maléfiques que vous faites toutes d'aider je vais vous bénir je continue de parler toi cette souris idiote c'est bon c'est bon ça suffit maman tu crois que c'est toi qui va me remettre à ma place c'est ça toi laisse là je vais personnellement m'occuper de son car elle a déjà tout dit elle a dit que ce que tu portes est un ballon effectivement c'est un ballon maman maman est-ce que ce travail est nécessaire de le faire parce que tu déranges ta peau claire bien je ne fais aucune plainte à propos sérieux bienvenue au bim merci beaucoup maman comment les travaux aujourd'hui bien je remercie dieu pour aujourd'hui tu as l'air fatigué bien sûr je les suis pourquoi tu n'entres pas à la maison et te rafraîchir pendant que moi je serai à la cuisine en train d'être apprécié quelque chose à manger et maman laisse moi te dire quelque chose quoi c'est que tu es très cher pour moi que ma femme ça ce n'est pas une raison pour toi de faire tarder le mariage parce que j'ai hâte de porter mes petits enfants c'est bien je t'ai entendu je t'ai entendu ok ce n'est pas un problème ok pas de problème parce qu'elle avait pendant que j'ai prête pour toi la table ok merci pas de problème ça ne doit pas traîner je me dépêche pas beaucoup je me dépêche ok au bina et au bina oui maman tu n'as même pas touché ta nourriture pourquoi maman ce n'est pas pour dire que la nourriture n'est pas bonne c'est juste que j'ai beaucoup de choses auxquelles je sentais des pensées dans ma tête je l'ai constaté moi aussi depuis un moment quelle est cette chose qui te dérange dis moi c'est quoi le problème maman cela n'est pas nécessaire pour te le dire maintenant je ne crois pas vas-y dit-le moi je suis ta mère mais parler ne devait pas être une chose difficile pour toi je te supplie mon chéri dis moi c'est quoi le problème maman c'est mon père ton quoi oui je vais savoir où est mon père je vais savoir là où il est pour aller le chercher je suis grand et je vais savoir où se trouve mon père maman juste dis moi pardon non je ne pleure pas mais maman tu pleures maman écoute ok maman écoute moi si c'est pour savoir où se trouve mon père c'est ça qui t'aimait dans cet état alors oublions les mamans non 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 ne dis pas comme ça je ne veux plus te voir encore dans cet état ok juste oublions le maman pardon je ne saurais te dire pour l'instant qui est ton père mais je crois que cela sera possible un jour ces jours là arrivera certainement mais maman chuuuut ton père ton père était non bien très gentil et très calme tu es encore très petit quand cette Cette situation s'est déroulée, j'ai cohabité avec lui sous un même toit, il était un jeune garçon, moi de même j'étais encore très jeune, et c'est pendant notre jeune âge qu'il m'a rendu enceinte. En septembre, ma mère était allée en ville, ma mère a pris de tout son poids pour me prendre en charge, mais malheureusement, elle a fini par rentrer au village. Pendant ces durs temps où on cherchait à nous demeurer, elle a tempéré mort. C'est fini, ma mère, c'est fini, c'est assez. Maman, c'est fini. Obina, je ne suis pas du tout fière de moi, beaucoup plus quand je me mets à parler de cette expérience du passé. Maman, c'est fini, tu ne peux pas avoir honte, ok? Et je ne te juge pas. Après, il y a quelque chose de bon qui est sorti de là, c'est moi. Tu es tout ce que j'ai des plus précieux. Obina, je t'aime beaucoup, mon fils. Oh, bébé! Qu'est-ce que c'est? Partant de ses coups de pied, le bébé, j'ai subitement compris que ça sera un garçon. Donc, tu peux déterminer cela avec ses moments. Je te l'ai dit. Donc, tu veux dire que le fil n'ébauche pas? Non, pas si fort qu'un garçon. À ce que je sache, je te conseillerais de commencer déjà à, tu sais, à faire des achats pour le bébé. Et sois-en sûre que les choses que tu vas acheter soient pour un garçon. Je t'ai entendu. D'accord. Pendant que j'ai encore de la force, est-ce que je peux déjà commencer à faire les achats pour le bébé? Pourquoi pas? Dès que tu es prête, faites-moi signe. Ok, je suis prête aujourd'hui. Allez, je te fais marcher, je le ferai demain. Tu avais demandé à ma compagnie et elle avait accepté. Ah, ok. Tu as besoin de combien? Qu'importe la somme que tu me donneras, ça ira. Oh, tu es une femme merveilleuse. Tu es ma meilleure femme. Regarde. Ma meilleure. Laisse-moi vérifier. Je te donne ce que je veux maintenant. Je crois que... Demain, si tu es levé, je vais t'ajouter encore l'argent. Laisse-moi voir pour le bébé garçon. Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu dis? Bon, je te donne ça et je vais t'ajouter demain pour que ça fasse 20. Et je vais t'ajouter l'argent demain. Merci. Pour mon garçon. C'est parti. Oh, dépêche-toi, non? On est presque en retard. Ah! 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 Je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais de moi? Pourquoi tu as décidé de me faire souffrir autant? Eh, Seigneur, là, qu'est-ce que je fais ça se faire? Je perds ma femme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu n'as guémet. Tu n'as guémet. Tu n'as guémet. T'as guémet. Réon! Mon frère! Essaye de t'appeler, hein? Qui Dieu te console? Je suis très désolé pour ta perte. Hein? Mais nous ne pouvons remettre en question la grandeur de Dieu. Même Job a souffert dans de telles situations. Essaye de te surmonter. Tu es un homme. Peu importe le problème, nos larmes ne se changeront pas ensemble. Vas-y doucement. Tu es souverain. Ah! Tu vas punir cette personne. Tu vas punir ces chauffeurs ivrognes. Ce n'est pas bien. Regardez comment le monde peut être méchant. Hein? Ah! Quelle perte! Quelle perte! Hé! Quelle perte! Quelle perte! Quelle perte! Maman Gauthier! Allez, va-t'en! Ossando, mais qu'est-ce que je fais? Tu es assise là à plairer les larmes des cocodines. Faire semblant comme si tu es en train de plairer ma femme. Quitte de cet endroit, toi méchante sorcière. Dégaye de cet endroit, sinon je vais te frapper. Quitte d'ici! Ossando! Ossando calme-toi. Assez-toi. Ossando s'il te plaît, assieds-toi. Je ne veux plus te voir ici. Assez-toi, assieds-toi. Assez-toi. Ossando. Ne laisse pas ta tristesse te transformer en un jugement. Hein? Yes, s'il te plaît, laisse-le parler. Il est grand temps que quelqu'un dise la vérité à cette femme-là, à cette personne. Tout ceci semble témoin que tout ce que Mochi fait est de maudire et d'abuser et toujours protéger ses femmes. La voilà maintenant verser les larmes de cocodille. Ils sont chez toi, tu as entendu du frère. Ils m'accusent d'avoir tué leur femme. Hey, wow! Vous tous êtes démoin. Vous tous avez entendu. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as jamais aimé ma femme? Et là, je te vois comme un hypocrite qui pleure les larmes des crocodiles. Maintenant, va dans ta maison avant que je fasse quelque chose de mauvais. Quoi? Oui, tu as entendu. Maman Mochi, va dans ta maison et occupe-toi de tes affaires. Maman Mochi, va chez toi et ne reviens pas. Parle! Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Je t'en supplie au nom de Dieu. Je ne veux te voir nulle part autour de cette maison. D'accord? Occupe-toi de tes affaires. Ok? Amaka. Amaka, tu as entendu? Vous tous êtes dévoués. Ils ont dit que j'aille m'occuper de tes affaires. Eh! Eh! Oh! Amaka partons de nous occupés de tes affaires. Allons-y! Eh! Eh! Les mots de mes gens. Les mots de mes gens! Oh, oh my God! Oh, no! Mais tu es même incapable de tuer une bouche. Hein? Il soutient son père, Marcus, de mortuer. Et gros. Juste comme ça. Maman, c'est fini. Allez, ça va. Ne t'occupe pas de ce qu'ils sont en train de raconter. Comment ils peuvent dire de telles accusations? Es-tu devenu un sanguinaire? Ah, je ne sais quoi. Même Dieu sait que ce n'était qu'un accident. Si ça m'arrive, qu'il va me défendre. Abaka, qu'il se battra pour moi. Tout ce qu'ils savent faire, c'est le maltraiter. Il va me défendre, Abaka. Maman, j'oublie que je suis là maintenant avec toi. Je vais te défendre. Qu'ils osent encore répéter ce bêtise. Qu'ils osent encore le répéter. Ils verront mon autre face. Tu... 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 Tu guides au ciel. Toi seule sais que je suis inoffensive et innocente. Toi seule. Hey! Ils soudent chez son train et ne connaîtront jamais la paix jusqu'à ce qu'ils l'apprennent. Amène, maman, amène. Je veux aller dormir et la journée sera très chargée. Bon, merci, maman. C'est vraiment bien venir de reposer toi aussi, hein? Il ne faut pas beaucoup d'étendre. C'est vrai. Il y a quoi... C'est rien que tu as vu. Allez, allez, allez. Parce qu'ils sont pas chez mes clous. Jésus, j'ai tout ma peur, je ne saurais rester calme, j'ai peur, cette mort tragique de Nego me fait juste comprendre que la manière dont les choses se passent ce n'est pas du tout ordinaire. Quoi? Mais de quoi parles-tu comme ça Nego? Arrête-moi ça, s'il te plaît. Et pourquoi es-tu un veigle? Ne peux-tu pas voir ce qui se passe? Nego n'est pas la première personne à mourir en pleine grossesse, mais tu es aussi. Maintenant je perds dessus comme moi aussi avec cette grossesse. Arrête un peu de dire de telles choses. Nego, est-ce que tu t'entends parler? Comment peux-tu même commencer à dire de telles choses et puis sur toi-même? Ecoute-moi bien, tu accoucheras très bien et tu seras sain et sain. Ce bébé va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Arrête de pleurer. J'aurais souhaité t'y croire. J'aimerais bien t'y croire. J'aurais bien voulu, oui Buka, mais j'ai toujours peur. Je sais, des fois je parle. Ce n'est pas du tout ordinaire. Ce n'est pas du tout ordinaire. Il y a quelque chose qui cloche. S'il te plaît, crois-moi. Même Dieu sait que je ne laisserai jamais quoi que ce soit arriver. J'ai mau ca dealer, il faut que tu m'as brace. J'ai naar la mesmo, Mbuka, j'ai peu. J'ai ça chauffe. Ence qué t'aimée. Aussi tu as j'ai rien. J'ai它的 najez etésus-tu. S'il te plaît, j'ai les candidats, etINGS comme ça, vous le..! Non comme ça. Quite quatre, ça commence dans leρχage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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